bonjour à tout le monde alors dans cette vidéo on est toujours en train de parler de modélisation maths appliquée à l'océan donner un petit exemple et donc on a vu précédemment quelles étaient les équations de la physique traduit en langage mathématique et maintenant on est à l'étape où on va passer des équations maths sur le papier à quelque chose qui est comment en faire quelque chose que l'ordinateur va pouvoir comprendre et donc résoudre calculer en fait c'est ça qui nous intéresse donc c'est parti comment est ce qu'on fait un modèle numérique alors voilà il y a plusieurs façons de faire je vais juste vous en parler d'une seule en fait alors la façon de procéder que j'ai choisi de vous présenter celle qui est facile à comprendre moi je trouve enfin plus accessible disons peut-être d'autres qui sont plus complexes bref c'est quelque chose où on va couper en petits morceaux alors je m'explique vous voyez ça ça représente le globe et si vous voulez la partie bleue c'est les océans du globe et bien sûr il ya des zones ici qui vont être continentales et d'autres océanique ok donc l'idée qu'on fait le qu'on va faire ici c'est que au lieu de chercher nos inconnus vous souvenez les inconnus c'est des fonctions donc fonction inconnue qui dit fonction inconnue dit que ça veut dire qu'on cherche si vous voulez la température par exemple la température partout mais partout ça veut dire partout c'est à dire si je suis dans cette pièce là j'essaye de chercher la température en tant que fonction inconnue ça veut dire que la température est non seulement inconnue ici mais elle est aussi inconnue ici et aussi inconnue à tous les points intermédiaires une infinité de points intermédiaires entre donc si je veux vraiment calculer ça veut dire que j'ai une infinité d'inconnus en fait c'est pas juste la température dans ces deux endroits là mais une infinité d'inconnus et vous imaginez bien qu'une infinité d'inconnus à calculer c'est juste infernal en fait ça veut dire comment est ce qu'on résout ça c'est super compliqué donc une façon de faire il y en a d'autres mais une façon de faire c'est de dire bon dans cette pièce on passe prendre la tête on va décider une seule une seule valeur de la température on va dire il fait 19 degrés dans cette pièce j'ai pas besoin de savoir quelle température il fait en haut dans un coin en bas machin je peux dire globalement il fait 19 degrés ça fait sens pour tout le monde et peut-être ça va faire sens pour la physique de savoir qui fait 9 degrés pour la physique de cette pièce c'est pas la peine forcément d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis que un point une information de température dans toute cette pièce donc l'idée de la discrétisation c'est ça l'idée c'est qu'on va découper toute la terre en petits blocs et on va dire on n'a pas forcément besoin de connaître la température partout 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 on va décider une valeur pour représenter la valeur dans cette dans cette boîte là et ça qu'on appelle faire un maillage donc ici le maillage et les quatre dimensions parce que on va aussi faire des petites boîtes en temps c'est à dire si je veux décrire la température qui fait dans cette pièce toute la journée donc déjà j'ai décidé un seul point pour l'espace c'est l'endroit où se trouve mon thermomètre si vous voulez ou l'endroit le milieu de la pièce et si je veux décrire le temps qui fait toute la journée et ben ça veut dire que je vais dire il est quelle heure à 8h01 à 8h à 8h01 à 8h02 à 8h03 et aussi tous les points intermédiaires donc ça va me faire une infinité de temps possible donc là c'est pareil on va pas se prendre la tête on va dire ça fluctue pas forcément des masses entre 8 heures une seconde et un millième de seconde et donc on va dire on va regarder la température à 8 heures à 10 heures à midi à 2 heures comme comme à la météo si vous voulez on fait une prévision toutes les six heures ou toutes les trois heures on va pas faire une prévision toutes les secondes pour l'instant ça n'a pas de sens en fait ça ça existe mais ça n'a pas de sens de le calculer parce que ça va ça varie pas beaucoup puis de façon on fait des tas d'erreurs et voilà bref donc l'idée c'est qu'on va découper le temps en petits morceaux découper l'espace en petits morceaux et grâce à ça qu'est ce qu'on fait quand on découpe en petits morceaux au lieu d'avoir une infinité d'inconnus qui est la température dans cette pièce à tous les temps possibles et ben j'ai plus que disons six inconnus aux six heures que j'ai choisi pour représenter la température dans cette pièce six inconnus à huit heures à 10 heures à midi un machin quand j'arrive à six je m'arrête et puis au milieu de cette pièce donc au lieu d'avoir une infinité de points où je calcule la température et une infinité de temps je vais avoir juste un nombre fini le nombre étant la quantité de pixels que je vais avoir sur ma sur ma grille donc c'est ça l'idée l'idée de la discrétisation c'est ça c'est le passage de quelque chose qui est continu donc infini d'une carte 4d si vous voulez une photo parfaite ou un film parfait avec exactement tout 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 parfait tout on connaît tout partout à une carte 4d qui va être pixelisé si vous voulez on va couper la carte en des petites zones et dire cette zone là on va mettre une température et une autre à côté et tout et donc un pixel ce que j'appelle le pixel c'est ce que ce qu'on va appeler la maille ici une maille de calcul une zone en fait donc l'intérêt c'est qu'on va passer de cette carte 4d continue cette fonction avec une infinité d'inconnus à une carte 4d pixelisé donc avec un nombre fini d'inconnus alors ici il y a quand même une petite subtilité donc voilà le nombre d'inconnus ça va être le nombre de pixels 3d fois le nombre de pixels qu'on a choisi pour le temps aussi fois notre nombre de variables bien sûr la température salinité ça remultiplie tout ça comme c'est fini on va pouvoir le mettre dans l'ordinateur et bientôt je vais vous expliquer comment et et ça c'est vraiment super quoi donc comment est ce qu'on met dans l'ordinateur et ben au lieu d'avoir ces grosses équations où étaient elles pof d'avoir des équations comme ça qui sont continues qui sont des équations sur des fonctions on va les traduire en des équations sur des pixels et donc au lieu que ce soit des fonctions inconnues ça va devenir des des inconnus à chaque pixel etc du coup on va au lieu d'avoir un petit nombre d'équations avec une infinité d'inconnus dedans on va avoir un énorme nombre gigantesque d'un connu de d'équations pour chacune des inconnus et voilà donc ça c'est le truc cool c'est comment on a plein d'équations avec des choses des nombres d'inconnus qui sont finis ça c'est calculable par ordinateur bon il ya une petite difficulté c'est quand même un nombre fini d'inconnus et d'équations ça veut pas dire petit ici en l'occurrence c'est des dizaines de millions voire des milliards d'inconnus et des milliards d'équations sauf que c'est pas inquiétant en fait parce que le truc super c'est que même si il y a beaucoup d'équations beaucoup d'inconnus dans le fond à peu de choses près bon j'en rajoute un peu en disant ça mais je grossis un peu le trait mais à peu de choses près ça ressemble vachement à quand il n'y a pas beaucoup d'équations pas beaucoup d'inconnus c'est à dire ça ressemble à ce qu'on connaît au collège ou au lycée comme étant ce qu'on appelle les systèmes linéaires donc un système linéaire c'est quelque chose par exemple où je dis 2x plus 3y égale 1 et ensuite 4x moins y égale 2 ça c'est un système linéaire où il ya deux équations la première et la deuxième c'est la première que j'ai dite et la deuxième et deux inconnus qui sont x et y et sur un résoudre un système comme ça on sait faire on fait des combinaisons de lignes pour faire disparaître des trucs et ensuite on calcule et on résout et on trouve la solution et ben ici sur les sur des systèmes sur des équations comme ça on arrive à se ramener à peu de choses près à des systèmes linéaires et les moteurs de résolution sont assez similaires et l'ordinateur il sait faire en fait c'est facile enfin c'est assez raisonnablement facile à connaître voilà où c'était tout pour maintenant pour comment est ce qu'on passe des équations continue sur des fonctions à des équations sur une partie discrétisée avec des pixels des mailles et donc un nombre fini d'inconnus et quelques la part d'unateur